bonsoir tout le monde bienvenue sur un nouvel fait de project cars aujourd'hui on va continuer la carrière alors alors je vais le passer pour la simple et bonne raison que j'ai déjà fait du cartes normalement je dois être inscrit à plusieurs épreuves qui ne suivent pas la saison et la progression dans la carrière alors je vais aller à la souris ça va aller plus vite donc 10% comme ça il se rappellera est-ce que tu veux pas mon ppr ah ah je peux soit directement terminer la saison tu peux inscrire d'autres épreuves ah non on va terminer la saison alors à terminer la saison on va s'inscrire chez quelqu'un contrat offre de renouvellement de contrat alors ça ça m'intéresse pas parce que ça voudrait dire que je reste en 125 en kart one donc ça je peux pas le faire donc soit je reste dans la même équipe et je vais en 250 soit je change d'équipe oh je vais rester chez les mêmes allez on va passer en supercar c'est énorme comme bagnole ça c'est juste énorme une petite différence là normalement ça c'est pas utile donc ok on passe au supercar c'est cool le karting alors j'espère que je me trompe pas en disant ça mais vu que ça n'a un événement par invitation je pense qu'il sera tout le temps dans le calendrier une fois que j'ai la possibilité de l'avoir je peux le faire quand je veux donc je pourrais refaire ça dans quelques saisons quand je serai un peu plus haut pour pas pour faire varier un peu que la faire que du karting du kart one à la suite c'est un peu chiant donc voilà donc là je suis d'un classement donc maintenir des points pour la qualification donc à part que je ne loupe pas c'est va y avoir des qualifications du coup aussi il n'y en avait pas et et je fais pas tout de suite le kart d'abord j'ai le brand zatch showdown alors il ya des essais calife course à brand zatch c'est combien la course c'est trois tours ça devrait aller alors la difficulté je l'ai mis en as donc difficulté maximum parce que j'ai fait quelques courses de mon côté et je me suis rendu compte que l'ordinateur enfin la difficulté qui me convient c'est la difficulté maximale sinon je m'ennuie un peu donc on va faire ça on va faire la calife tout de suite la calife c'est dix minutes peut-être pas faire toute la calife mais bon dégage voir la souris s'il te plaît c'est le circuit entier de brand zatch alors quelqu'un m'a dit donc j'avais parlé dans les épisodes précédents des dlc comme quoi il m'intéressait et quelqu'un m'a dit que les dlc était utilisable dans la carrière et qu'il y avait des trucs qui se passait d'ailleurs par rapport à ces dlc et donc bah depuis j'ai acheté tous les dlc parce que j'avais envie oula on est 30 30 j'ai une ruffe rgt 8 donc ça veut dire qu'ils ont pas les licences porsche saleté de ea avec leur connard de la garde alors il ya quoi mercedes sls rough ctr la bac mono mclaren f1 4m super light audi r8 formus tant que j'étais ben voilà ça c'est une voiture d'un dlc ariel atom mugen et 300 super d'accord bon bah il ya pas mal de voitures différentes ballons-y non je vais me mettre en vue interne pourquoi pas bon tu me laisses passer c'est une bac mono ça une autre j'ai baissé le son normalement des voitures parce que c'était assez fort surtout le karting bah c'est déjà c'est encore assez fort je vais probablement je pense pour pour pas que ce soit trop chiant dans les épisodes je vais mettre mon tour de calife et après je passerai directement à la course donc le tour de calife normalement ce sera un tour pas commenté parce que bah je sais pas ce sera quel tour mon meilleur hop punaise je ferai de mon mieux là pour l'instant je parle parce que c'est la première fois je fais des calife mais sinon en fait on verra soit je laisserai les calife soit je laisserai mon meilleur tour ça je passerai directement à la course sachant que les courses seront pas très longues donc c'est voilà c'est comme vous préférez en fait n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles quelles sont vos préférences ce que vous voulez voir la calife en entier est ce que vous voulez juste voir le meilleur tour est ce que vous voulez ne pas avoir la calife voilà n'hésitez pas à me le dire puis je ferai en fonction de vos préférences bon la rec se conduit bien c'est déjà ça c'est pas trop mal je te loupe pas quand même il ya plusieurs vues que j'adore dans project cars franchement des vues que j'ai pas vu dans beaucoup d'autres jeux de course que j'ai même jamais vu forcément faut que je me loupe au garage plus important pour moi à cette vue là parce que je voilà moi j'aime beaucoup être au milieu de la voiture pour bien voir où je suis dans ma trajectoire tout ça donc la vue là j'aime beaucoup puis ça fait penser souvent au vu qu'on a quand quand les gens font des des track day donc les les journées les journées circuit où les gens qui filment ont souvent la caméra à l'endroit là il ya la vue casque qui est bien aussi pas facile moi je trouve parce que bah vu que le pilote tourne la tête en pour le virage mais c'est pas nous qui contrôlons les mouvements de la tête bah c'est un peu perturbant la vue de toit j'aimais pas avant puis maintenant j'aime bien j'aimais pas dans je me souviens qu'elle était dans grand tourismo 4 et j'aimais pas du tout alors que là en fait ça va après la vue classique la vue de capot c'est la vue de capot que j'utilise le plus souvent en fait bizarrement là je vais avoir fait un premier tour pas mal je pense que je vais juste faire le tour là ce que je le trouve pas mal et puis je vais partir tout de suite sur la course en espérant pas être trop mauvais je serai bien waouh vache et après on va partir sur le supercard je crois déjà ce sera championnat d'angleterre alors c'est dommage je pensais qu'il y aurait d'autres pays mais j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres pays que l'angleterre pour commencer sa carrière tapé 11 ah ouais quand même alors on va avancer je si je simule le reste de la qualif et pas que je fasse en x 60 pour l'accélérer je me suis souvent rendu compte il ya pas mal de bugs quand même dans le jeu et je me suis rendu compte que souvent il y avait un ou deux pilotes qui faisait un tour qui était absolument infaisable qui tournait du genre 15 secondes plus vite que les autres donc comme s'ils avaient coupé tout simplement une partie du circuit donc je préfère 6 enfin faire en x 60 pour que la simule la la qualif aille vite et comme ça au moins il n'y a pas de triche donc là je suis douzième c'est pas mal du tout quasiment dans les meilleurs refs apparemment je peux viser la neuvième place je pense que les j'ai pas regardé les temps mais je pense que les mclaren et les bacs sont bien meilleurs que nous oh putain il pleut oh non oh bah ça va être sympa ça va être sympa la pluie oh ça glisse oh la vache quelle horreur oh je suis à bon départ oh non je me suis fait toucher je me suis fait toucher oh punaise bah j'ai tout perdu on ne voit rien je vois pas ce qui se passe oh la la il y a eu un éclair je crois je vois pas ce qui se passe c'est horrible oh la vache ok est-ce que la vue là est intéressante je sais pas ah ah c'est l'horreur mais je m'en sors bien je suis remonté huitième quand même alors que j'étais retombé le 17e après le premier virage j'ai l'impression que l'ordi n'ose pas trop y aller sous la piste complètement trempé comme ça la vache putain mais c'est une horreur comme ça en fait oh il y en a qui sont sortis de la piste ça c'est bien l'ordi fait des erreurs ça ça change de oh la la voilà c'est ma faute un peu ça change un peu de des jeux où c'est là que le il n'y a aucun dépassement enfin c'était souvent ça avant maintenant il y a des progrès et là c'est bon souvent dans le premier tour que l'ordi fait pas mal d'erreurs après malheureusement ça ah bah voilà il y en a qui s'est complètement planté une mclaren et qui gêne une autre voiture aïe je suis cinquième après ça devient un peu la queue leu leu puis les voitures se tiennent en les deux secondes ou la vache faut que je prenne bien plus que ça et j'ai une mclaren juste derrière moi ce qu'elle va tenter l'intérieur non c'est la galère allez reviens on va aller chercher le quatrième je vais voilà c'est un petit peu mieux là oh le con oh le con j'ai oublié de freiner j'ai freiné bien trop tard du coup j'ai complètement poussé l'autre il n'y a pas de pénalité c'est un peu con pour le coup je pense que j'en mériterais beaucoup des pénalités vu comment je conduis le bruit de la pluie c'est énorme c'est vraiment ça c'est vraiment le bruit qu'on entend quand il pleut c'est pour l'immersion c'est énorme ouais je suis quatrième punaise oh le con j'ai mis les roues dans l'herbe oh la purée la bac qui essaie de me taper voilà du coup il s'est loupé est-ce que quelqu'un peut se louper devant il va rester un seul tour ah 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 aïe 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 ça c'est la gueule c'est chaud ah non non le gravier le gravier ben c'est punaise est-ce que je peux mettre oh la vache wow l'éclair mon dieu oh putain c'est impressionnant ça ah ah il a frappé près en plus il a limite l'impression que ça frappait la piste oh punaise ben je vais être fier franchement je vais être fier si je finis troisième de la course parce que je pensais pas que je serais aussi enfin je pensais pas que je m'en sortirais aussi bien allez ça va vraiment y aller doucement ça va encore elle glisse pas trop alors qu'il y a beaucoup de pluie donc c'est encore assez sympa il faut quand même faire gaffe là j'imagine pas les cartes s'il roulait sous le temps là je sais pas ce que ça donnerait je pense à un peu effrayant bon la voilà troisième franchement ça me va je suis plutôt content je pense que j'ai fait un tour assez rapide voilà putain quel temps de merde c'est quoi qui a fini devant moi deux bacs et une mclarence oh bah ça va non franchement c'est bien voilà bon quatrième et il y avait qu'une seule course je crois ah non j'ai fait le meilleur tour en course voilà champion Lukas machin Kovskovski je sais pas comment ça se prononce même le je sais pas mais bon ça c'est fait donc ça c'est les événements par invitation donc je pense qu'ils sont ah bah voilà j'ai une nouvelle invitation pour la coupe masters dubai kart ça se passe quand ah bah c'est pour maintenant ah bah parfait c'est du super kart et bah on va pouvoir le faire maintenant deux tours deux tours bon bah ça va aller vite alors calif sur 4 minutes on va peut-être tout montrer allez comme ça ça va nous faire notre premier aperçu du super kart c'est bien c'est bien moi ça me plaît franchement j'aime bien il y a un bon un bon mode carrière qui il y a de la progression mais ce qui est bien c'est que il y a un peu de diversité grâce aux épreuves par invitation parce que sinon c'est une progression classique kart super kart formule formule rookie je crois que c'est après tout ça c'est un peu chiant oh putain regarde moi la bête toi on dirait une formule 1 ah bah voilà c'est bien ça comme vue joli bien le volant ils ont quand même du matos de qualité ils ont un écran sur le volant en F1 ils avaient pas ça avant l'année dernière donc ça va oh putain ça va vite oh ça glisse oh la vache ça glisse oh la vache ça glisse ça va beaucoup plus vite putain j'étais déjà quasiment à 200 c'est abusé on va pouvoir voir à combien ça tape en puissance en vitesse de pointe au moins 220 apparemment c'est abusé non mais c'est vrai en plus 220 240 260 260 c'est quoi cet abus 260 km heure putain c'est abusé ça veut dire que je mets le car contre la rough que je viens de conduire avant et c'est le car qui gagne temps à valider connard j'allais plus vite ça va assez vite par contre faut que je fasse gaffe parce que la calife c'est rapide c'est 4 minutes et il reste déjà 1.35 si les califes elles sont si les califes elles sont aussi longues que ça par contre je vais peut-être les laisser en entier oh là doucement oh putain ça part fort je sais pas si j'ai été rapide oh vas-y ouah vache putain c'est ça le problème des cartes c'est que dès qu'il y a des bosses sur un circuit Lucason aura du sol elle les mange assez méchamment et tu perds complètement l'adhérence allez là je pense que je suis pas mal putain le pneu avant gauche il cramait premier nickel je pense que je peux faire encore un tour et la calife elle sera finie alors on va le faire oh 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 punaise c'est l'amélioration de malade 7 dixièmes rien que sur un secteur alors là c'est parfait donc voilà quand je dis que je mets l'ordi à 100% c'est qu'il y a une raison quoi une seconde une putain et je suis déjà en pôle ah merde hein Veldé ah le con bon on va regarder en jetant un coup d'œil vite fait en combien j'aurais fait mon tour de toute façon j'ai la pôle j'aurais fait en 53,125 ah j'aurais amélioré de plus d'une seconde bon tant pis je suis quand même en pôle 5 dixièmes d'avance c'est déjà énorme donc c'est parti pour deux tours pour les deux courses et comme ça on aura fait le le petit événement c'est parti oh la vache putain je la je la remets déjà la tôle c'est pas possible allez mec avancez merde voilà ça va ça va être oh punaise bah si c'est comme ça ça va être tranquille la course je vais être premier tout le long oh punaise concentration doucement le vibreur qui va me ruiner ma course tu vas voir non c'est bon non c'est bon oh ça va tu parles j'ai une seconde 5 d'avance on a un tour c'est énorme enfin je je peux pas encore augmenter la difficulté s'il te plaît je parce que c'est pas que mais là en fait faudrait limite que je démarre dernier quoi oh la vache doucement oh ça glisse salope merde pas invalidé j'espère qu'il n'y a pas de point bonus pour la course pour le meilleur tour sinon j'ai fait une gourde et bah voilà ça c'est déjà la victoire elles sont vraiment sympa les petites bagnoles là franchement elles sont bien 15 points 15 points c'est bon il n'y a pas de point pour le meilleur tour pfff elle est là ça alors deuxième course deux tours à nouveau mais cette fois ci c'est un départ lancé on peut pas tenter une ah voilà la même vue qu'avec les petits cartouanes non mais sérieux regarde moi ça rien que sur le départ je leur mets déjà quasiment une demi-seconde eh faut attaquer oh là ah c'est moi qui me suis loupé par contre il y en a un qui a tenté de me prendre à droite bien allez va oh enfin de la bagarre oh il y en a un qui m'apercute oh je suis troisième attend 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 là il se passe des trucs là là ça va être bien là on va pouvoir tenter hop là wow faut pas que je regarde derrière moi c'est un peu une erreur ça non je vais faire le con ok je prenne peut-être trop pour le virage là je pense que je peux y aller plus fort hop là là j'ai pas besoin de relâcher c'est ici que c'est un peu bâtard parce qu'il y a des boss et donc du coup faut relâcher un peu le vivre voilà je le coupe toujours celui-là saloperie en tout cas j'ai pas l'impression que ce soit un circuit vraiment de cartes mais plus un circuit un vrai circuit automobile donc les super cartes s'il y a des championnats ce sera pas sur des circuits enfin ce sera sur les circuits qu'on utilise d'habitude voilà bon bah j'ai tout gagné aaa il y avait des points bonus sur la deuxième course bon mais je suis champion 30 points tranquille nickel c'était facile ça se fait vite ça se fait bien distinction bronze vous avez un nouveau message je sais quoi encore un événement ok bon c'est bien alors maintenant on fait quoi ça y est on fait le championnat national donc championnat anglais de super cartes à Houlton Park ah donc c'est bien ce que je disais enfin je pense je pense pas qu'il y ait un circuit de cartes à Houlton Park alors ok c'est 10 minutes course sprint 2 tours course principale 2 tours donc là je pense alors je pense qu'on va juste on va finir avec la course là et je pense que je vais 2 tours 2 tours allez on va essayer de zapper la calife pour voir je me mets un peu de difficulté non parce que si réellement j'arrive à faire la pole position et qu'après je m'envole c'est un peu chiant on va voir en se mettant derrière et au pire je crois que il y a 3 manches donc j'aurai encore 4 courses pour essayer de me rattraper au championnat ce qui serait bien on est 12 ça va bon c'est 2 tours par contre on va dire c'est ça qui me stresse un peu c'est qu'il y a que 2 tours il faut que j'aille vite j'ai un carte vert magnifique hop là je me remets dans la vue là je préfère celle là en fait j'ai un ingénieur et il gueule fort putain enfin je baisse le son oh bonsoir les mecs wow what 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 top 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 c'était quoi ça c'était lequel le seul problème c'est que je sais pas c'était je crois que c'était un bleu non toi je t'ai déjà dépassé au départ lui je pense que c'était lui attends Yisy s'est passé c'est toi qui t'es non c'est c'est pas un peu flippant là quand même juste le mec il est déjà il y a plus d'un mètre du sol déjà voilà oh putain alors attends là je suis obligé de mettre au ralenti parce que sinon on comprend rien ce qu'il se passe putain il a été soulevé par le vibreur il tape il fait une grille putain il y en a un qui passe en dessous oh la vache il reprend comme si de rien n'était non mais c'est flippant c'est super flippant comme bordel quand même non oh l'herbe oh l'herbe c'est pas bon oh l'herbe c'est pas cool ok alors je suis sixième sixième c'est bien j'ai déjà gagné la moitié des positions sur le premier virage je sais pas où il est le mec qui a plus de capurien sur son quart mais bon très flippant vache ah putain il y a des bosses sur le circuit là c'est vraiment pas agréable freinage suicide ça a pas marché si je vais un peu plus vite allez je vais pouvoir prendre la cinquième place dégage mec il y en a un qui pourrait se oh putain non mais sérieusement c'est flippant comme bordel ça je suis quatrième bon alors donc on déplore la mort de deux pilotes sur une course de supercarte quoi c'est pas si dangereux que ça oh la vache je me suis planté oh non et merde ok donc démarrer derrière c'est une mauvaise idée je vais essayer de me rattraper pour finir cinquième oh mec oh non ah l'aspiration suffira pas j'ai perdu le devant ah ça doit être les panneaux publicitaires j'ai perdu le devant au moment là bon bah septième comment dire ça va mal se passer ah ok bon on va faire la deuxième course donc deux tours à nouveau je vais peut-être faire des qualifs en fait peut-être oh purée vas-y fais-moi démarrer oh ta gueule fais-moi démarrer en plein dans le virage t'es sympa bien on va prendre l'extérieur il y en a au moins un qui va se louper dégage toi oh il y a voilà j'ai été pris dans l'herbe oh putain ouais je suis dernier oh non voilà vachet ils vont dehors et tout ils hésitent pas oh là là la poussette merci ça me fait une place quand même il faut les remercier ils sont gentils oh punaise la moindre touchette c'est fini la moindre touchette t'as plus le contrôle elle part toute seule merde euh bon comment dire que ça se passe mal ça se passe très mal je crois que personne s'est loupé cette fois-ci wow oh purée c'est quoi qui m'a ralenti à ce point c'est l'herbe sérieusement oh là là j'attaque un peu fort oh punaise saloperie oh la vache bon je pense pas que je vais le gagner le coup là le championnat j'ai fait une grosse erreur de vouloir démarrer derrière une grosse grosse erreur de toute façon j'ai pas marqué de points parce qu'il faut être dans les 8 premiers donc voilà on fait ça j'ai complètement dégagé le dernier et voilà c'est la méga loose j'aurai même pas le tour le plus rapide parce que j'ai fait le con voilà ah putain alors le premier 35 points aïe bon tant pis tant pis on va essayer de se rattraper pour la prochaine fois parce que ce sera tout pour aujourd'hui encore un rendez-vous encore une invitation j'espère que l'épisode vous a plu quand même n'hésitez pas à liker si c'est le cas et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Project Cars merci à tous et salut à vous à vous allez لى